Musique 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 Je vous remercie monsieur le ministre pour cause d'éclairage, je vous remercie monsieur le président. Je vous remercie monsieur le sénateur. Le sénateur Pogmoni est inquiet de l'abandon de certains aérodromes et cet abandon se retrouve même sur l'ensemble des régions. Musique rendant aussi ces espaces abandonnés à nos activités qui n'ont rien à voir avec l'activité de l'aviation civile. Musique Il nous donne donc avec un certain ralentissement dans le développement des 16 aérodromes. Il se pose la question de savoir si la réhabilitation des 10 aérodromes ne serait pas à mettre en place comme gage de développement économique et social dans notre pays. Musique Sa deuxième préoccupation a trait au crash aérien sur le nu dans la commune BBB, dans le département de San Aga, où effectivement tous les passagers entendaient l'équipage constitué de deux personnes et de neuf autres passagers. qui ont tous péri. Il nous faut savoir où est-ce qu'on en est avec cette enquête. Le sénateur Alliou revient sur les préoccupations du projet de relance de Compagnie-Canerco. initié par le chef de l'État depuis juillet 2020. Il veut savoir s'il y a eu une date probable pour finaliser ce programme. Et enfin, il s'inquiète sur la déchéance des compagnies privées qui n'arrivent pas à s'imposer dans le ciel africain. Est-ce que cette ratification est une bonne chose ? L'occupation qui est reprise par Mme le Sénateur qui apprécie l'opportunité de la date de ratification et de savoir si nous sommes véritablement prêts à une telle opération. Ce que je voudrais dire dans un premier temps, c'est que, aujourd'hui, notre pays est lancé dans un vaste programme de réhabilitation de ces aéroports. Ce qu'on a pu noter, c'est que, depuis la Cannes, notre pays s'est engagé dans ce programme. On a noté, effectivement, une densification des travaux initiés dans les aéroports. Qu'est-ce qui fait, donc, aujourd'hui ? Est-ce que nous pouvons être sûrs que ces travaux initiés depuis la Cannes vont s'intensifier ? Il me plaît de dire ici qu'à la faveur de la Cannes, effectivement, total 2021, les infrastructures aéroportuaires concernées par l'événement inconnu et une profonde mue. Ainsi, en plus, les toilettes profondes, les aéroports de Yomden-Simonen, voilà qu'à quoi, la Foussang, ont été dotés de nouveaux salons ultra-modernes, le bureau de change, les boutiques, les souvenirs, ainsi que les fusils friches à Douala et à Yomundé. Nous avons, pour ce qui est de Yomundé, aménagé un espace, un salon des diplomates qui est tenu par le Ménaget, sa relation avec le comité aéroportique. On ne peut donc pas s'inquiéter qu'il n'y ait pas autant que ces avions d'âme soient abandonnées. Si ça a été le cas, je pense que la mesure est prise depuis ce moment. Les travaux de rénovation de l'aéroport de Douala vont se poursuivre par le cadre de la phase 2. Les projets de réhabilitation de l'aéroport de Douala dans les marchés sont d'un coup. Les efforts de modernisation sont projetés également sur tous les autres aéroports en fonction des disponibilités des ressources financières. En l'occurrence, c'est un légère incident du côté de l'arrivée ici à Yomundé a fait douter certains. Mais je peux vous dire que la situation immédiatement identifiée a été maîtrisée. Vous me poserez la question de savoir face à tout ça, est-ce qu'il y a que Douala et à Yomundé ? Je vous dirais non. Il n'y a pas que Douala et à Yomundé. Il y a un programme qui est envisagé de construction d'infrastructures aéroportuaires dans toutes les régions de notre pays. À ce jour, notre pays dispose d'un très grand nombre d'aéroports, dont 13 publics, avec 4 aéroports internationaux, à savoir Douala et Yomundé-Simalen, Garoua et Baroua, et 9 aéroports nationaux dont Bamenda, Manfé, Bafoussam, Gamouderé, Berkoua, Batorie, Crébi, Tsiko et Goutaba. Parmi ces aéroports nationaux, il n'y a que les aéroports de Bafoussam et de Gaudéré qui accueillent un trafic régulier domestique. Les autres aéroports ont besoin, comme vous l'avez soumis très bien, de rénovations pour être mis aux normes de sécurité et de sûreté en matière d'aviation civile. Le Cameroun dispose d'un grand nombre d'efforts secrétaires qui permettent de desservir les dirigeants par voie à aider. Cependant, les efforts doivent être consentis pour remettre en service et s'allocer d'ailleurs leur rapport de crédit dans les travaux de mise aux normes dans son rapport, j'évoquais à la Commission que les travaux de réhabilitation de l'aéroport vers le domaine vers le bois sont également engagés. Comme vous pouvez le constater, c'est le sénateur. À l'exemple de Aconoline, Champ, Iago, on a pu noter ici et là des abandons vers le port déjà existants ceci est dû certainement à l'indiscipline, à l'insilisme par occupation illégale et c'est un peu notre cheval de la taille en ce moment. Pratement, tous nos aérodromes sont pris à saut. Nous appelons pour cela à la responsabilité de l'ensemble des populations pour respecter imaginer d'imaginer une partie des aéroports qui n'ont pas eu des aérodromes qui n'ont pas été pris dans le compte vont voir également leurs travaux lancés incessamment. à la question de savoir effectivement la partie du pouvoir qui concerne la CAFAC et les activités je voudrais même mettre en main titre les compagnies aériennes. Nous travaillons aujourd'hui pour une introduction très progressive dans un climat de coopération pour ce qui est des aéroports avec Camerco. Je suis longtemps revenu sur le programme de redressement de Camerco et l'ouverture progressive à les petites compagnies. L'objectif étant effectivement de mieux desservir et de mieux contenir le triangle national et en pourrant ainsi continuer à s'étendre hors de nos frontières. Je pense donc que comme vous l'avez dit effectivement ce ralentissement n'est que passager parce que nous avons bel et bien ce programme en tête. Voilà ce que je veux dire relativement à vos préoccupations. Je terminerai par la deuxième qui est plus importante encore. C'est celle qui a trait au crash survenu dans la commune de Bibé dans la route de Sanaga où tous les passagers ont péri contre l'équipage. L'équipage constitué de deux Nigérians et de neuf Camerolains de la société Cotro. C'est-à-dire un avion africain pour la compagnie Carverton. Où en est-on avec ce crash des enquêtes ? Vous l'avez bien souligné, j'ai fait cette descente pour suivre ce qui s'était réellement passé. Mettre sur pied une commission d'enquête ainsi que nous le demande d'argumentation en guère. Cette commission technique d'enquête est chargée de recueillir les informations et d'analyser celles préliminaires afin de déterminer les causes directes et indirectes de ces parties. La commission qui a été mise en place est constituée d'un enquêteur désigné que j'ai nommé conformément à l'argumentation en guère. Celui-ci est assisté dans le cadre de ces investigations d'autres personnels tous sélectionnés en raison de leurs états de service, de leur expertise et de leur expérience en différents domaines sollicités par l'enquête. La commission d'enquête et de mise en place bénéficie également du soutien technique du bureau d'enquête d'accidents du Nigeria qui a mis à notre disposition désespérés dans le domaine. Vous avez bien le soumis également les deux enregistreurs de vol ont été récupérés ce qui nous permettra de déterminer les conditions dans lesquelles s'est effectué le vol au dernier instant. Une première boîte nous permettra de voir s'il ne s'agit pas d'un accident technique et la deuxième boîte qui nous permettra d'analyser les sons tout ce qui est discussion dans le cockpit dans l'avion. Nous aurons donc la possibilité de savoir s'il s'agit des causes climatiques des causes matérielles ou des causes humaines. Pour être complet dans cette enquête je vous dirais que nous travaillons régulièrement en commission une équipe médicale est actuellement à pied de l'oeuvre pour l'analyse des tests ADN parce qu'il est question ici de reconstituer tous les corps. Et onze dans un premier temps qui a été disséminé il est question aujourd'hui de avec les tests ADN de regrouper ce qui va dans chacun des corps. C'est une expérience très épouvant. Les travaux sont en cours dont ont démarré ces enquêtes ADN ces dépistages qui nous permettront au terme de cette enquête de remettre le reste aux familles qui commencent à s'impatienter. la deuxième phase je l'ai dit tout à l'heure elle concerne l'analyse des boîtes pour connaître les raisons exactes de cet accident. La prise en charge de ces tests ADN l'a été par l'opérateur de de mais nous ne pouvons pas confier l'enquête ni à Carverton ni à Grotco de l'éviter les collusions. Il revient donc ainsi que nous dit la réglementation de la organisation civile il revient au pays c'est à dire au Cameroun de suivre cette enquête là et de la financer. Cette demande a été adressée par l'hierarchie dans la présence à la République et au service du ministre nous attendons incessamment le déblocage de ces fonds pour nous permettre de terminer de manière efficace ce travail qui est très très bien avancé. Nous nous sommes également donnés 60 jours comme nous le recommande la réglementation en vigueur pour sortir un premier rapport ce rapport nous l'attendons vers entre le 15 juillet et fin juillet après quoi d'autres discussions se poursuivront et nous avons bon espoir que d'ici la fin de l'année nous mettrons un terme à cette enquête c'est l'occasion pour nous de présenter une fois de plus les condoléances du gouvernement de la République et l'ensemble du peuple canadien aux familles envahies voilà ce que je pourrais dire sur le sénateur Pogmoni de la République de la République de la République Sous-titrage FR ?